bonjour à tous on se retrouve pour le hall cultura que certaines attendent avec impatience et à la suite je vais vous rajouter deux trois articles que j'ai trouvé chez action vous êtes prêtes allez on est parti alors chez cultura je vais vous descendre voilà vous verrez mieux comme ça donc chez cultura j'y suis allé pour trouver essentiellement des choses pour travailler pour mon marché de noël il me fallait des basils et tout ça donc du coup en fait j'ai craqué ils avaient plein de choses sympa tout d'abord j'ai trouvé ces petits personnages pour 1,99 euros voilà j'ai également pris ceci pour le même prix les petits rennes tout blanc toujours 1,99 euros la petite voiture alors par contre la petite voiture il était à 2,39 euros et j'en ai pris de toujours des petits personnages alors il y a un petit bonhomme de neige un père noël un renne et un ourson pour 1,99 euros j'ai pris ces petits personnages là donc toujours dans le même thème un père noël bonhomme de neige reine et je les ai également payé 1,99 euros les trois petits oursons je les ai trouvés trop chou franchement ils sont trop trop beaux pareil 1,99 euros je trouve que pour des personnages en résine ils sont quand même relativement grands ils font par exemple là le petit ours qui est debout il fait quand même 3 centimètres et demi de hauteur 1,99 euros les trois j'ai pas trouvé que c'était excessif j'ai trouvé des alors comment ils appellent ça je sais pas comment ils appellent ça des sucres d'orge ouais des cannes à sucre des sucres d'orge donc là il y en a 12 j'ai 12 pièces pour 5 euros donc en fait moi je vais m'en servir sur le calendrier de l'Avent et je vais vraiment m'en servir autrement je trouvais ça sympa de toute façon si j'utilise pas tout cette année je les aurai pour l'année prochaine voilà on continue avec des petites lettres des petits chiffres pardon en bois donc j'ai les 24 jours du mois pour le calendrier de l'Avent j'ai payé ça 1,99 euros alors oui effectivement je pourrais les découper à la caméo mais là il faut que je gagne du temps donc voilà je les ai pris également en flutrine vous allez comprendre pourquoi en fait après donc pareil toujours 1,99 euros et je les ai pris en bois comme ceci si je voulais mettre à l'endroit ça serait mieux voilà et je les ai payés 2,99 euros mais bon en même temps vous voyez ceux-là c'est du bois c'est différent j'ai pris ces petits alors c'est pas des si c'est des badges si si c'est des badges pardon pour 2,99 euros voilà et j'ai pris ceci avec les chiffres donc pareil c'est pour un calendrier de l'Avent je les ai payé 3,99 euros ensuite qu'est-ce que j'ai trouvé ah j'avais oublié des petits personnages ah mais il y en avait encore là je vous ai dit que j'avais fait un craquage alors j'ai pris un ruban non oui un ruban alors je sais pas pourquoi il veut pas me faire la mise au point tu veux pas aujourd'hui je sais pas pourquoi c'est pas grave je l'ai payé 2,99 euros en fait les petits personnages là je vous les ai montrés tout à l'heure j'en avais pris deux j'ai pris des petits sapins et des petites étoiles dans les tons blancs et argentés au prix de 2,99 euros vous voyez le prix j'ai également trouvé ceci c'est Rayère là par contre alors avant c'était tout la marque Cultura là c'est la marque Rayère par contre je me rappelle plus du prix faudrait que je regarde je vous redonnerai le tarif si vous voulez vous me le demandez dans les commentaires je vous le mettrai je crois que c'était il me semble que c'était 2,99 euros ou 3,99 euros je sais plus et ensuite c'est des papiers donc j'ai pris alors par contre les basils sont un petit peu chers mais j'en avais besoin rapidement donc voilà j'ai pas eu le choix donc j'ai pris Versa 20 c'est la marque My Toga celui-là c'est Rose Blush je voulais un rose plus pastel mais il n'y avait plus plus pâle il n'y avait plus et j'ai pris couleur menthe et ils appellent ça vermante donc voilà je crois que c'était 69 centimes une pièce ensuite j'ai pris j'ai pris du rouge aussi pardon il était coiffé en dessous voilà du rouge Noël ensuite j'ai pris des kits de papier de la marque Cultura alors il y a 8 feuilles Scrap Famille alors ça il s'appelle Scrap Noël Famille donc c'est la marque Cultura il y a 8 feuilles recto verso je pense qu'elles sont recto verso d'ailleurs je vous dis ça je ne sais pas je vais l'ouvrir pour voir j'ai l'impression en fait ah si elles sont recto verso 1, 2, 3 donc elles sont recto verso mais du coup un côté imprimé un côté unique voilà et je l'ai payé 4,99 j'ai également pris toujours dans la marque Cultura j'ai également pris celui-ci j'ai adoré cette page-là en fait elle est magnifique celle-là donc même principe ils sont imprimés d'un côté unis de l'autre et j'en ai pris un troisième j'ai pris celui-ci alors moi j'ai aimé c'était pour celui-là et celui avec la voiture en fait voilà je ne vais pas les ouvrir parce que ça va faire énormément de bruit et de toute façon vous les verrez bientôt lors de mes créations et j'ai enfin pris un kit alors c'est vraiment le kit XL je vais me reculer pour que vous voyez bien alors j'ai de Mix Media donc je n'ai pas pris un bloc aquarelle j'ai pris le bloc Mix Media de chez Consum je vais le tester on verra bien il est très très lisse donc je me dis que voilà il doit être pas mal pour les fonds de cartes je vais le tester je vous ferai un retour sur ce produit-là et enfin j'ai pris les boîtes d'allumettes pour faire mes calendriers de l'avant voilà j'ai pris je vais vous remonter un petit peu je suis désolée ça a bougé c'est des paquets de 12 j'en ai pris 4 parce que je vais fabriquer 2 calendriers de l'avant et je les ai payés 2,99 le sachet de 12 pour terminer je me suis trouvé un petit calendrier pour le bureau alors je l'ai payé un peu cher 7 euros c'est quand même pas donné mais il était trop mimi c'est des petits chatons vous voyez au dos et du coup je l'ai trouvé trop mignon en plus je me dis que après je pourrais réutiliser les petites photos donc voilà il ne veut toujours pas faire de mise au point ce soir je ne sais pas pourquoi donc voilà pour Cultura c'est tout ce que j'avais à vous montrer je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action aujourd'hui enfin aujourd'hui quand vous allez voir la vidéo on sera dimanche donc hier samedi quelques nouveautés rien de particulier alors si j'ai repris un bloc je sais Jenny que dans le colis qui va arriver tu m'as pris celui-là mais du coup je l'ai repris en double alors c'est des papiers que je trouve très jolis très sympathiques il y en a le vert là il est irisé je vais vous l'ouvrir comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte alors le vert là est irisé par contre c'est hyper fin pour la première partie donc on a du vert c'est des papiers texturés c'est très très fin on a du bleu on a du rose et après on passe sur du papier un peu plus épais donc c'est pas trop mal bon c'est 1 kg de papier pour 2 euros 26 je crois de mémoire si je ne me trompe pas donc bon voilà les premières feuilles je trouverais toujours bien un moyen d'utiliser au pire ça peut faire le doublage de mes cartes à l'intérieur sinon j'ai repris du papier paillettes parce que là je vais en passer énormément pour le marché de Noël donc voilà dans celui là je vais l'ouvrir pareil c'est pas tout à fait les mêmes couleurs que chez Emma par contre du coup il est beaucoup moins cher chez Action mais ah il sent comme chez Action il sent pas bon donc il y a du bleu il y a du argenté ah il y a du noir ah ça c'est cool donc voilà chez Emma j'avais pas donc il y a du noir il y a du rose qui pète un peu il y a du rose du violet du vert et du or ah je suis contente qu'il y a du noir et bah c'est génial donc voilà j'en ai pris deux paquets je crois que le prix de mémoire ça doit être 79 ou 99 centimes et enfin dans les nouveautés alors je n'ai pas mon ticket sous les yeux donc je ne peux pas vous donner le prix ils ont ressorti des sets alors ils appellent ça déco hobby set en fait c'est un morceau de tissu voilà ça se présente comme ceci c'est un kit donc dedans à l'intérieur vous avez deux morceaux de ruban et moi j'appelle ça du croquant mais ouais c'est du ruban des petits boutons et un morceau de tissu qui fait 48 par 48 donc il y a un morceau de tissu de 48 cm par 48 cm 8 boutons et 3 fois 1 mètre de ruban alors il y a 5 coloris je crois différents non c'est un 2 3 4 6 coloris différents on les voit ici je ne sais pas si vous allez bien les voir voilà les 6 modèles différents moi j'ai pris que celui-là et que celui-là les autres ne me plaisaient pas donc le même principe voilà et enfin j'ai trouvé les nouveaux stickers je crois qu'il y a alors moi j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je crois qu'il y a 10 modèles différents les deux autres je n'ai pas pris parce qu'ils ne me plaisaient pas même sur certains il y en a certains j'ai pris juste parce qu'il y avait un modèle qui me plaisait voire deux donc là c'était pour celui-là le coeur au pire les clés mais je ne suis pas sûre et derrière il y avait le petit appareil photo voilà celui-là je l'ai pris pour ça sur celui-là moi je l'ai pris j'ai craqué c'était parce que pour les petits encadrés ici et la petite voiture ici là c'est pareil c'était pour la petite voiture là-haut voilà et pour les petits mots ici le reste je ne suis pas sûre d'utiliser mais bon au pire si je n'utilise pas je pourrais mettre dans le concours que je veux organiser bientôt celui-là franchement j'ai trop craqué voilà en plus ça va bien avec les tampons enfin les tampons pardon les puffies qu'ils ont sortis on a eu des puffies avec ce dessin-là voilà j'ai pris celui-là donc celui-là j'ai purement et simplement craqué pour tout ce qui était gâteau puisque du coup moi je vais les utiliser dans mon livre de recettes voilà là celui-là il est plus sur le thème de l'hiver donc je l'ai pris parce que je le trouve sympa j'adore Jennifer j'ai une petite pensée pour toi pour le hibou là franchement il est trop beau j'aime beaucoup le renard aussi là-haut celui-là je l'ai pris je ne sais pas pourquoi parce qu'au final ah si ça y est je sais pourquoi ce que j'allais vous dire alors en plus ils sont pailletés et certains ont un petit peu de relief contrairement à d'habitude celui-là je l'ai pris alors ce n'est pas pour ce qu'il y a ici pour le love mais c'est surtout pour les champignons voilà et enfin l'avant-dernier alors lui pour cette année ça va être trop tard parce qu'il y a encore des flamants roses et des toucans mais ce n'est pas grave il y a le petit chat là j'aime beaucoup le petit panda là non c'est un raton-loveur c'est même pas un panda excellent on a les petits sapins pour Noël on a les branches de houe ça ça peut être utile et celui-là ici il est trop trop fou voilà et enfin la dernière planche donc là je fais une dédicace à Eternity pour toujours parce qu'elle va retrouver son petit chien ici et là voilà et aussi de l'autre côté donc celui-là si tu vois si tu vois le si tu regardes la vidéo je pense que tu vas vite aller te le chercher parce que tu vas vite craquer et moi je l'ai trouvé sympa il y a les lunettes il y a le petit chapeau enfin voilà on peut toujours il y a les petits cadeaux le petit chat donc voilà donc voilà c'est tout ce que j'ai trouvé pour les nouveautés je vous retrouve la semaine prochaine certainement samedi prochain pour un nouveau haul en attendant j'essaierai de vous refaire une petite vidéo dans la semaine de mes avancées au niveau du marché de Noël en attendant je vous souhaite un bon fin de week-end je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt bisous d'avoir regardé cette vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501